J'étais venu pour inaugurer le pôle social que la ville d'Irson et sur CCAS ont lancé ici dans cette ville et sur ce bassin d'emploi et qui est un exemple. Je suis heureux de pouvoir retrouver des élus qui m'ont accompagné, aujourd'hui députés, ceux qui représentent la fédération ou la section, parce que je considère que je vous dois ce que j'ai pu faire au nom de la France pendant 5 ans. C'est parce que j'étais un socialiste, soutenu par les socialistes, que j'ai pu devenir leur candidat et ensuite président. Moi je suis, et je ne m'en plains pas, un homme de fidélité et de loyauté. Je m'inscris dans un temps long. Je sais d'où je viens et de quelle histoire j'ai hérité. J'ai connu mon premier engagement avec François Mitterrand et j'ai vécu comme jeune militant puis comme élu cette grande aventure qui a été l'alternance de 1981 puis ensuite l'édictoire, celle de Lionel Jospin et la mienne en 2012. J'ai aussi participé comme premier secrétaire à cette grande aventure qu'a été la décentralisation et qui nous a permis d'avoir des succès dans de nombreuses villes, départements, régions. Et si le territoire a pu lui aussi être transformé, eh bien nous le devons à la gauche et aux socialistes. C'est la raison pour laquelle, même si je n'ai plus aucune fonction, même si je ne brigue aucun mandat, je réponds toujours à l'invitation des socialistes quand ils m'invitent. Mais ils m'invitent toujours lorsque je me déplace pour une séance de dédicaces ou lorsque je suis, comme c'est le cas aujourd'hui, invité pour inaugurer un bel événement, une belle initiative comme le pôle social et solidaire aux guirçons. Alors, c'est vrai que nous avons vécu un quinquennat très exceptionnel, à tous égards. Parce que nous avons tout de suite affronté des crises majeures, crises économiques, crises financières. Car il faut savoir que la gauche ne vient aux responsabilités du pays que lorsqu'il y a une crise. C'est très rare qu'elle soit appelée quand tout va bien. La droite, à ce moment-là, considère qu'elle a toute raison de poursuivre ce qu'elle a engagé pour le pays. En revanche, quand il y a une impossibilité, une incapacité à pouvoir transformer et redresser le pays, eh bien c'est vers la gauche que l'on se tourne. C'est ce qui s'est produit en 2012. Mais à la crise économique, financière, qui faisait que l'emploi était la seule priorité qu'il convenait de porter, il fallait ajouter tous les retards qui s'étaient produits, et tu citais l'éducation nationale. C'est vrai que c'est à Soissons, tu as bonne mémoire, il faut toujours se rappeler de ce que l'on fait à Soissons, des médias, etc. Donc c'est à Soissons que, interrogé par des journalistes, je venais comme candidat au primaire du Parti Socialiste, il m'a été demandé combien de postes d'enseignants j'aurais, si j'étais élu, à créer, compte tenu de ma priorité pour l'école de la République. Alors j'ai cité le chiffre de 60 000 postes. Beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi 60 000 ? J'avais fait quelques études, au moins jusqu'à l'école primaire, qui m'avaient permis de faire des additions, et surtout des soustractions. 60 000, c'était le nombre de postes que mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy, avait supprimés pendant son mandat. 60 000 postes dans l'éducation nationale. Ce qui fait que la proposition que j'ai faite, et qui paraissait audacieuse, n'était que le rattrapage par rapport à la situation de 2007. Et c'est dire s'il y a encore affaire pour l'école et pour la priorité à donner à la jeunesse. Et que nous avons toujours des effectifs qui augmentent, et heureusement, dans le primaire. Et nous avons donc toujours ce devoir de créer de nouveaux postes. Alors, je reviens sur ce qu'a été ce quinquennat. Crise économique, crise financière, rattrapage qu'il fallait opérer. Attente et impatience de nombreuses catégories, parce que ça faisait 10 ans que la gauche n'était pas venue aux responsabilités. Et puis est arrivée cette crise mondiale, c'est-à-dire la montée du terrorisme, avec l'obligation qui m'a été faite, parce que je considérais que c'était mon devoir, de faire intervenir nos forces armées au Mali. Et ça n'était pas inscrit dans le programme. Je ne l'avais pas dit, en 2012, vous savez, je vais faire la guerre. D'ailleurs, si je l'avais dit, je ne suis pas sûr que j'aurais reçu beaucoup de soutien. Parce qu'aucun peuple ne veut, et le nôtre, même si c'est son rôle dans le monde, être prêt à engager les forces vives du pays, c'est-à-dire nos armées, dans un conflit extérieur. Et pourtant, il fallait bien répondre à la demande du peuple malien. Nous avons affronté aussi les crises du terrorisme. Le terrorisme qui nous a frappés comme jamais nous l'avait frappés. Avec cette intensité, avec cette violence, avec cette détermination qu'un groupe terroriste installé en Irak ou en Syrie, mais qui avait ses rématifications ici, pouvait mener contre notre propre pays. C'est pour ça que j'ai appelé guerre ce qui nous était déclaré comme agression. Tout cela, nous l'avons fait tout en cherchant à apaiser et à rassembler le pays. J'avais, au cours de la campagne, mais je ne vais pas être trop long, parce qu'on pourrait penser que je suis reparti en campagne, je ne pourrais pas donner cette impression. Donc, j'avais évoqué en 2012 la présidence normale. J'avais parlé de candidats d'abord normal. Ça permettait de faire la différence entre les uns et les autres. À l'époque, chacun comprenait de quoi il s'agissait. Puis ensuite, cette expression, j'en ai eu conscience, pouvait être sujet à interprétation, à débat. Est-ce qu'être président, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal d'être président. Dans une situation, en plus, elle-même, profondément exceptionnelle. Et ce que je voulais évoquer avec cette présidence, c'était ce qu'elle devait avoir comme harmonie, comme capacité à pouvoir exercer l'autorité tout en étant attaché à l'humanité ou à la proximité. Ça n'avait pas de soi, car les Français sont très contradictoires. Nous le sommes tous. D'un côté, ils veulent de l'autorité, mais ils n'aiment pas l'autoritarisme. Ils veulent de la hauteur, mais ils n'aiment pas les hautes. Ils veulent qu'il y ait de la fermeté, mais ils ne veulent pas qu'il y ait de la fermeture à l'égard de ce qui peut être le débat ou le dialogue. Et ils veulent aussi de la proximité, mais ils ne veulent pas non plus. Qu'il y ait des facilités ou qu'il y ait des faiblesses qui peuvent être dans le comportement du chef de l'État. Alors, c'est cette harmonie qu'il faut trouver. Et aujourd'hui, je pense qu'elle apparaît à beaucoup. Alors, je fais beaucoup de rencontres depuis 18 mois. Parce que c'est vrai que je n'avais pas pu, et je m'en explique dans le livre que j'ai publié, défendre mon bidon. C'était extrêmement frustrant. Je vous l'assure, de ne pas pouvoir le faire. Et si j'avais renoncé à être candidat, ce n'est pas parce que je craignais ce rendez-vous avec les Français. Parce que je pensais que nous avions tout à valoriser dans ce que nous avions fait, même si tout ne pouvait pas être mené comme nous l'avions imaginé, compte tenu de tout ce qui nous était arrivé comme contrainte. Mais j'avais cette envie-là d'être dans cette rencontre démocratique. Et il a fallu qu'il y ait ces divisions entre socialistes. D'abord, dans la gauche, ensuite. Et avec cette invention invraisemblable des primaires, lorsqu'il y a un président sortant. plus des comportements personnels que je n'ai pas ici besoin de rappeler. Donc il a fallu que nous puissions attendre plusieurs mois avant que je ne puisse moi-même défendre le bilan qui était le mien. Et c'est l'objet du livre. Et depuis maintenant 18 mois, chacun peut faire un certain nombre de comparaisons. Je dis souvent que la gauche est belle quand elle n'est plus au pouvoir. Là, on trouve que ce qu'elle a fait est admirable, surtout quand c'est défait par les successeurs. On le disait au temps de François Mitterrand quand il n'était plus là, comme au moment de Lionel Jospin, quand hélas, il fut, ne l'oubliez jamais, écarté du second tour à cause des divisions de la gauche. Alors que son bilan, là aussi, était exemplaire. Et là encore, aujourd'hui, finalement, on parle des emplois aidés. C'est nous qui les avions mis. Ils n'y sont plus, en tout cas, autant qu'auparavant. On parle des postes dans l'éducation nationale. Nous les avions créés, certains sont supprimés. On parle de ce qui se faisait pour le logement, les aides pour les plus modestes. Elles sont entamées. On parle de ce que nous faisions pour soutenir les entreprises, la croissance, au moment où, finalement, les changements interviennent qui, finalement, rendent illisibles un certain nombre de mécanismes. On parle d'impôts. Quand nous, nous avions imposé les revenus du capital et qu'ils sont aujourd'hui exonérés de tout. De l'impôt sur la fortune, quand il est supprimé pour les plus riches. Quand nous, nous avions même inventé une taxe à 75% qui avait fait débat. Maintenant, c'était plus que 25%, c'est 0%. Donc, nous sommes forcément devant des comparaisons. Mais ce qui m'a intéressé dans... C'est pour ça que je voulais aussi vous donner ce retour et cette confiance dans votre avenir. C'est ce que j'ai entrepris depuis maintenant 4 mois, au-delà du livre, qui est la rencontre avec les Français dans des séances de dédicaces. Comme je le dis souvent, moi, j'imaginais faire quelques rencontres dans les principales villes de notre pays pour me permettre de dialoguer avec des lecteurs. Et je me suis aperçu que beaucoup de Français voulaient venir me parler. Ce qui, d'ailleurs, est un signe. C'est-à-dire que les Français ont besoin de s'exprimer. Ils ont sans doute été décontenancés par les élections de 2017. Aussi bien la présidentielle inédite, il faut bien le dire, que même les législatives, avec une abstention très forte, et heureusement quelques victoires que nous avons pu assurer, mais ils ont été décontencés par le bouleversement de la vie politique. Donc, ils veulent parler. Ils veulent lire à la fois leur désarroi, parfois, mais aussi leur inquiétude et toujours leur espérance. Donc, ils sont venus vers moi. Et que m'ont-ils dit le plus souvent ? Un seul mot, tout simple. Merci. Merci pour ce que j'ai fait pendant 5 ans. Merci pour avoir maintenu la cohésion du pays au moment où il était confronté à tant d'épreuves. Merci pour nous avoir permis de partir à la retraite 2 ans plus tôt lorsque nous avions travaillé 42 ans. Merci pour le compte pénibilité. Merci pour le compte personnel d'activité. Merci pour le mariage pour tous. Je peux continuer la liste ? Chacun vient avec une raison. Mais ensuite, et c'est là le plus important, ce qu'ils me disent, ce qu'ils me transmettent, ce qu'ils aussi vous posent comme question, c'est que va devenir la gauche ? Que va devenir le mouvement socialiste ? Celui dont je parlais au début de mon propos ? Moi, je viens et qui, en Europe et dans le monde, connaît aujourd'hui d'immenses difficultés compte tenu de la montée des populismes. Alors, il me pose cette question. Est-ce qu'il y aura encore une force socialiste qui pourra représenter l'avenir ? Et je leur réponds que les défis qui sont devant nous sont de nature à donner une crédibilité au message socialiste. Quels sont ces défis ? Un monde désorganisé, déstructuré, avec des puissances de moins en moins démocratiques qui veulent imposer leur vue, avec des États-Unis qui veulent déréguler et qui veulent bouleverser tout l'ordre du monde installé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est à nous, aux sociodémocrates, aux socialistes, de remettre de l'ordre dans la planète. Surtout si l'on y ajoute les questions de climat. Tu avais raison de dire que c'est sous notre autorité qu'il y a eu cet accord sur le climat. Mais aujourd'hui, Donald Trump l'a déchiré. Un certain nombre de pays se rétractent. D'autres ne respectent pas leur engagement. Donc c'est bien aux socialistes, aux sociodémocrates de reprendre ce combat-là. Bien sûr que les écologistes, tout le monde l'est maintenant devenu. Mais c'est nous qui pouvons introduire des choix de long terme. C'est nous qui pouvons développer durablement les économies. C'est nous qui pouvons imposer aux plus grandes sociétés un certain nombre de comportements. C'est nous qui pouvons instaurer dans nos territoires un certain nombre de règles pour que nous puissions préserver l'environnement. Autre défi. Les défis des inégalités. Jamais elles ne se sont creusées à ce point dans le monde. Avec des individus qui gagnent des sommes folles et d'autres qui sont réduits à vivre avec un dollar par jour dans la meilleure des hypothèses. Donc on voit bien qu'il y a là un danger aussi pour la planète. Mais les inégalités, elles sont aussi ici, en France. Et venant à Irson, allant dans un pôle d'économie sociale et solidaire, on sait ce que c'est que d'être pauvre, fragile, vulnérable. Et ce qu'il faut d'engagement, de politique volontaire pour réduire l'inégalité à la racine et puis ensuite tout au long de la vie. Qui peut le faire ? Ce sont les socialistes, ce sont les sociodémocrates. Et sur le défi de la technologie du numérique qui va bouleverser le travail, qui bouleverse nos modes de vie, qui risque de créer de la déshumanisation dans les rapports entre les individus, dans les rapports économiques, mais aussi qui crée de nouveaux développements considérables d'activités. Qui doit mettre la règle ? Qui doit favoriser les comportements humains ? Les socialistes, les sociodémocrates. Ce ne sont pas les libéraux. Les libéraux, on le voit bien, ils veulent laisser libres les forces du marché. Ils ne veulent pas de fiscalité redistributive. Ils ne veulent pas de contraintes sur les entreprises, y compris sur l'écologie. Ce ne sont pas les populistes. Ici, vous savez ce que c'est que les populistes. Ce sont ceux qui utilisent le désarroi, le sentiment d'abandon des plus fragiles pour les convaincre que c'est en restant entre eux, fermés aux autres, qu'ils pourront trouver leur avenir. Et donc, entre les libéraux et les populistes, il y a une place qu'il faut occuper. Et si elle n'est pas occupée, c'est un risque immense pour notre démocratie. Parce que si ce pouvoir, et ça vaut pour celui qui est en France, comme pour beaucoup qui sont en Europe, échoue, qui va représenter l'alternance, l'alternative ? Berké, les électeurs vont-ils se tourner s'il n'y a pas une force organisée qui leur donne une espérance, qui leur donne un chemin, qui leur donne des solutions ? Et donc, nous sommes confrontés à une montée des extrêmes partout. Je vais vous même donner cet exemple. Je reviens du Québec. Le Québec est une région du Canada connue pour sa francophonie, mais connue aussi pour son équilibre. Ils ont fait des élections, là, il y a quelques jours. Qui est arrivé en tête ? Un parti nationaliste qui prend l'immigration comme sujet. Alors que le Québec et le Canada sont des terres d'immigration, qui ont vécu de l'immigration. Où la question de l'identité nationale n'est pas posée comme elle peut être posée dans des pays d'Europe. Où la menace de l'immigration venant des pays en conflit est quasi nulle. Car de Syrie ou d'Afrique, pour aller jusqu'au Québec et au Canada, il ne faut pas simplement prendre un passeur. Donc, vous voyez comment cette peur de l'autre, de l'étranger, du différent, peut aussi envahir la planète. Donc nous sommes devant cette compétition à l'échec du monde de savoir quelles vont être les forces qui vont pouvoir convaincre les peuples. et nous sommes dans une période historique. Moi, je pensais que la démocratie serait le système politique qui finirait par s'imposer dans le monde. Ce n'est plus vrai. Elle recule, la démocratie. Ceux que je rencontrais dans les réunions internationales, je parle des chefs d'État, n'étaient pas tous des représentants des pays démocratiques. la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie. Je ne vais pas ici faire le défilé. Donc, on voit bien que les pays qui sont aujourd'hui à l'heure au plan mondial ne sont pas forcément des pays dont le premier ressort est la démocratie. Et comme on voit qu'en Europe, il y a aussi cette contestation de la démocratie, en tout cas de la démocratie telle que nous la concevons, les droits de l'homme, le respect de la personne humaine, l'accueil des autres, le droit d'asile, le principe de solidarité au savène de l'Europe. Qu'il y a aussi dans nos propres démocraties ici en France l'idée que la presse, finalement, on n'a plus besoin de passer par elle, que tout peut venir dans les réseaux sociaux, l'idée que les partis politiques ne sont plus nécessaires, que les syndicats, on peut les mettre de côté, que les corps intermédiaires, que tout ce qui a fait, finalement, la République ne va plus de soi. Alors, il faut bien que l'on se mette en mouvement. Et j'ajoute que si à gauche, cette force-là n'est pas la première, alors, il n'y aura pas d'alternative. Quand je vois que une partie de la gauche, ou plus exactement ceux qui se réclament des insoumis, on connaît bien que l'avantage avec le Parti Socialiste, c'est qu'on les connaît tous. Ils y sont tous passés. Et ceux qui sont partis n'étaient pas forcément les meilleurs. Ça veut dire que ceux qui sont restés soient parfaits. Mais, moi, le privilège de l'âge, c'est que je les connais. Je ne vais pas donner de nom, mais chacun les reconnaît pas. Et, quand leur seule cible, c'est le Parti Socialiste, que leur seul objet, c'est de détruire ce qui a été, à un moment, leur formation politique. Que leur seule ambition, c'est de pouvoir s'installer, eux, tout seuls, sans aucune force, pour imposer, quoi ? Un changement, une alternance ? Non, rien. De s'introduire simplement comme complice du pouvoir. Donc, il y a cette nécessité pour le Parti Socialiste, pour le mouvement socialiste. Je ne sais pas quelle sera la forme de reprendre toute sa vigueur. Et, si vous aviez des doutes, j'espère que vous n'en aurez plus dès que je serai parti d'Hirson, mais, si vous aviez des doutes, prenez conscience de ce qui existe, c'est-à-dire, il y a une masse d'électeurs, une masse de citoyens, qui ont fait les choix, peut-être différents, au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Et certains, parce qu'ils pensaient que c'était leur intérêt du pays de faire ce qu'ils avaient à faire pour éviter la droite et l'extrême droite. Eh bien, ceux-là, ils sont disponibles. Ils sont... un peu suspendus, un peu retenus pour l'instant. Mais ils sont prêts à s'engager si la cause est défendue, si la cause est portée, s'il y a une force qui s'organise, qui se fait entendre. Et moi, je peux, au-delà de transmettre mon expérience, aider à ce que cette force se constitue, se manifeste, je le fais. Je le fais en venant vers vous. et c'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui devez maintenant prendre l'initiative. C'est vous qui devez vous faire entendre. Et c'est une très grave responsabilité. Parce que ce n'est pas simplement pour maintenir une force politique. Évidemment, chacun des partis qu'on a connus doit évoluer. C'est pas simplement pour des avantages de place ou de candidature. Non, c'est parce que c'est la démocratie elle-même qui est en cause. Si on veut écarter les populistes, éviter que la droite ne vienne comme seule solution une droite dure pour être à un moment le seul refuge pour les français qui ne sauront plus exactement quels sont les bons repères, vous devez agir. Vous devez agir. Et si je peux vous être utile, je le ferai. Mais ce n'est pas à moi d'indiquer comment, je peux simplement indiquer le but. et ça m'a fait toujours très plaisir de revoir des socialistes. Je voulais vous remercier d'être resté au Parti Socialiste. Parce que avant, vous vous êtes sans doute posé la question. Est-ce qu'il fallait y rester ? Mais où aller ? Vous avez bien fait d'y rester parce que je ne suis pas sûr que là où vous proposez d'aller, ce soit un bon chemin. Donc vous êtes resté mais ça ne suffit pas. Les socialistes, ils sont bien au-delà du Parti Socialiste. Ils sont autour de vous. Et comme ça s'est fait dans les années 70, comme François Biquéran avait su redonner flamme et espérance, il faut repartir. C'est la loi de la vie d'ailleurs. J'indiquais souvent lorsque j'étais le premier dirigeant du Parti Socialiste et puis c'était une image qui me venait souvent comme président de la République. C'était un propos d'un texte de Camus sur le rocher de Sisyphe. Et c'est toujours la même histoire. On doit porter son rocher la responsabilité qui est un fardeau mais qui est aussi un honneur. On doit gravir la montagne et puis quand on pense y être arrivé tout dégringole et on repart. Alors là je pense qu'on a assez dégringolé. Il faut repartir et vous êtes là et moi aussi. Merci. 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 Merci.